Musique Écoutez, nous avons fait une tournée dans la souveraineté centrale de Dabou et aujourd'hui nous faisons les villages pour mobiliser nos populations à aller au recensement, mobiliser nos populations et les sensibiliser surtout aux précautions barrières du Covid-19. En fait, le maurice a assuré la communauté villageuse d'Agradio par rapport à un moment électoral qui va prendre fin bientôt le 24 juin. La sensibilisation porte aussi sur ceux qui n'ont pas de cette naissance, c'est quoi une nationalité pour prendre part aux élections ? Écoutez, les documents qui ont été établis par la CEI, c'est la carte nationale d'identité, l'attestation d'identité, le secret de nationalité, puis le réciplicité de dépôt de la Nouvelle-Cadernité. Pour ceux qui n'ont pas de papier, il y a l'obligence frère qui existe, il y a le fait qu'on peut refaire des extraits de naissance. On en veut discuter, en fonction des cas, il y a des solutions qui s'offrent. D'abord, nous avons dit merci au ministre pour l'initiative qu'il a eue de venir vers nous, parce que c'est un moment crucial pour la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai prié le ministre de faire en sorte de mettre des équipes en place pour aider les femmes à avoir leurs documents, les femmes et les jeunes. Le ministre, c'est notre bien facteur, et que c'est grâce à lui qu'il y a eu cette réhabilitation du foyer. En venant à débrimer, avec un bon message, on prend ce message et on le suit et on le soutient. que l'AIMA est le long de bien. Depuis qu'il est arrivé à la tête de notre génération, et surtout depuis qu'il est ministre, aux côtés du premier ministre, beaucoup d'actions se font à Dabou. Dès qu'on nous a dit qu'il arrive au Coyou, nous nous sommes mis dans notre uniforme pour lui apporter notre soutien, parce que nous avons déjà commencé à sensibiliser nos parents, nos enfants, nos grands-parents, à aller faire les enrôlements pour faire leur choix au temps opportun. Comme vous voyez, derrière moi, il y a la délégation de monsieur le ministre, lui-même fils de Toupa. Je remercie monsieur le ministre pour tout ce travail abattu au niveau du village et aussi pour tous les efforts qu'il a tant fournis au niveau du village pour réunir ses frères et soeurs. Nous sommes venus pour aider monsieur le ministre et six Emmanuel à mobiliser le village pour l'enrôlement. Nous avons rencontré une population enthousiaste qui a compris désormais tous les mécanismes qu'il faut pour pouvoir aller se faire enrôler. Ils ont aussi fait des inquiétudes, trouvant que la date est très courte, mais ça nous leur a expliqué que ce n'est pas du ressort du gouvernement. Donc on n'est pas vraiment satisfait. Jeunes, vieux, femmes sont vraiment tous décidés d'aller se faire enrouler pour pouvoir participer pleinement aux prochaines élections présidentielles. Pour le moment, tout se passe bien. Merci.